Série noire à la une Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Série noire à la une Et stéréotypes de genre au cœur de la justice, nous allons vous parler de Germaine Leloy, la dernière femme guillotinée en France. Nous allons donc revenir sur l'histoire de Germaine Leloy, 31 ans, ancienne bonne, mariée à Albert Leloy, fils d'un héros de la guerre de 14-18, avec qui elle tenait un commerce de charbon dans le Maine-et-Loire. Une nuit de décembre 1947, elle le tue de deux coups de hache à la tête. Elle voulait se débarrasser d'Albert pour vivre avec son amant de 19 ans qui travaillait avec son mari. Criminel en 1947, condamné en 1948, Germaine Leloy est guillotiné au printemps 1949. Le crime est sec et brutal, en parler, c'est l'occasion d'observer la France de la fin des années 40 et les conditions de vie des femmes à cette époque-là, notamment dans la France rurale, encore largement majoritaire à l'orée des années 50. Mais aussi de constater qu'un crime comme celui commis par Germaine Leloy, et l'affaire qui s'en est suivie, ont été quasiment passés sous silence par une presse pourtant habituellement avide de faits divers. Paris Presse l'Intransigeant, le 13 décembre 1947 Madame Leloy, femme d'un marchand de charbon de Boger, déclarait hier matin aux gendarmes que dans la nuit, deux malfaiteurs étaient entrés chez eux, exigeant de l'argent. Comme son mari refusait, les inconnus le tuèrent à coups de hache et disparurent en emportant 86 000 francs. Le récit de la femme du commerçant ayant paru des plus suspects, Madame Leloy fut longuement interrogée. Après 12 heures d'interrogatoire, elle finit par avouer que c'était elle qui avait tué son mari. Elle s'était décidée à faire disparaître son mari pour vivre avec son jeune commis, Raymond Boulicière, dont elle était devenue depuis plusieurs mois la maîtresse. Ne lui avait-elle pas dit tout récemment ? Si nous n'étions que tous deux, nous serions beaucoup plus heureux. Ces jours derniers, une discussion était née entre le négociant et son commis, au sujet du camion que le premier voulait vendre et le second faire réparer. La femme se rallia à la vie de son amant et décida de faire disparaître le mari. Quelques heures avant de commettre son crime, elle en fit part à Boulicière, à qui elle remit les 86 000 francs pour faire effectuer les réparations nécessaires au camion. Le soir, pendant que son mari dormait, elle lui porta deux coups de hache sur la tête, avec une telle violence que le crâne fut fendu. Elle alla ensuite cacher la hache. La meurtrière et son amant ont été écroués à la prison de Saumur, ainsi qu'un cultivateur, Coué, qui lui aussi entretenait des relations coupables avec la femme du négociant. Ce troisième complice avait décidé lui aussi de faire disparaître M. Leloy, mais sa maîtresse a pris les devants. Pour parler de Germaine Leloy avec nous aujourd'hui dans Série Noire à la Une, le podcast de Retro News, nous sommes avec Catherine Valenty. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Jean-Jerès, spécialiste de l'histoire des femmes et du genre. Vous avez signé Germaine Leloy, la dernière guillotinée, un livre paru en 2021 aux éditions Fauve. Là, justement, sur ce point-là, la dernière femme guillotinée, évidemment, quand on dit que c'est la dernière femme guillotinée, on ne le savait pas à l'époque, c'était la dernière femme guillotinée. Alors évidemment, c'est vrai que cette histoire, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, est finalement assez banale. D'ailleurs, il y a seulement quelques entrefilés dans la presse. Ça ne fait pas vraiment la une des journaux. On en parle beaucoup dans la presse régionale, dans la presse locale, parce que ça se passe dans un petit village du Maine-et-Loire. Donc il y a le Courrier de l'Ouest, la Nouvelle République du Centre qui l'évoque. Mais en réalité, c'est d'une banalité absolue. D'ailleurs, la plupart des femmes qui ont été guillotinées juste avant Germaine Leloy, donc depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'ont été justement pour avoir tué leur mari. Et c'est seulement avec le recul qu'on apprendra que Germaine Leloy sera la dernière femme guillotinée. Alors après elle, il y aura des femmes qui seront encore condamnées à mort, mais leurs peines seront systématiquement commuées en réclusion criminelle à perpétuité. Ils ont été gracies, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, c'est ça. Parce qu'en fait, la dernière femme condamnée à mort, concrètement, c'est 1973. Elle a été graciée par le président Pompidou. Donc la dernière exécutée, ça reste Germaine Leloy au mois d'avril 1949. Il y avait une sorte de tradition, je ne sais pas si on peut parler de ça comme ça, mais tradition judiciaire ou présidentielle, puisque la grâce était présidentielle. Depuis 1887, je crois qu'il n'y avait pas eu de condamnées à mort exécutées jusqu'à Vichy. Donc Vichy a fait revenir l'effectif de la condamnation à mort des femmes. Alors en fait, oui, voilà, c'était les femmes qui n'avaient pas été exécutées. Il y avait eu des femmes condamnées à mort entre 1887 et 1941, mais aucune n'avait été exécutée. Elles avaient toutes été systématiquement graciées, au point que d'ailleurs, certains historiens parlent d'une abolition féminine de faits pendant toute cette période, pendant la plus grande partie de la Troisième République et les débuts du régime de Vichy. Et donc les exécutions de femmes reprennent effectivement sous le régime de Vichy. Donc c'est vrai que ça, c'est un mouvement qui s'était dessiné en réalité depuis la fin du XVIIIe siècle, une plus grande indulgence envers les femmes. Alors ça tient aussi en très grande partie, je dirais, à une sorte de préjugé qui pèse sur les femmes. C'est-à-dire que ce ne sont pas vraiment des êtres doués de raison, donc elles se font emporter par leur passion. Et voilà, du coup, on a plus tendance à leur pardonner leurs écarts, puisque contrairement aux hommes, on ne leur accorde pas cette capacité de raisonnement qui les rendrait vraiment responsables de leurs actes. Est-ce que vous voulez dire que, puisque là, on n'est plus sous le régime de Vichy, on est 3, 4, 5 ans après la Seconde Guerre mondiale, que le fait que les femmes soient à nouveau, non seulement condamnées, mais exécutées après la guerre dans la continuité de Vichy, c'est une forme de rapport qui se normalise ou qui se modernise dans l'opinion publique ou dans la société par rapport aux femmes ? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est évoqué aussi dans un des journaux à propos d'une autre affaire de condamnation à mort, parce que le jour même où éclate l'affaire Leloy, c'est-à-dire le 12 décembre, le crime a eu lieu le 10 décembre, mais on commence à en parler dans la presse le 12 décembre, ce jour-là, il se trouve que deux femmes viennent d'être exécutées. Donc, c'est une coïncidence. Mais ça permet à l'auteur de l'article, justement, de dire, maintenant que les femmes sont citoyennes, donc il y a cet argument qui est mis en avant, le fait que les femmes, voilà, finalement, après plus d'un siècle après les hommes, elles ont obtenu le droit de vote, et du coup, le journaliste dit, ben voilà, donc désormais, elles ont les mêmes droits que les hommes, et donc, du coup, elles encourt aussi les mêmes peines, il y a une forme de justice, en quelque sorte, puisqu'elles ont voulu l'égalité, ben elles ont aussi l'égalité face à l'échafaud. Alors, en réalité, les femmes encouraient exactement les mêmes peines que les hommes. Après, elles pouvaient bénéficier de circonstances atténuantes, mais, du point de vue de la justice, il n'y a jamais eu de différence entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai qu'après la guerre, il y a cette idée que, maintenant que la société est égalitaire, eh bien, les femmes doivent payer leurs crimes à la société de la même façon que les hommes. Alors, c'est faux, en réalité, parce que la condition des femmes, certes, s'est un peu améliorée depuis la guerre, mais, en réalité, finalement, le droit de vote, ça ne change rien à la vie quotidienne de la plupart des femmes, pour lesquelles l'horizon social, ça reste le mariage, un mariage qui n'est toujours pas, d'ailleurs, un contrat égalitaire. Par exemple, les femmes n'ont toujours pas l'autorité parentale sur les enfants, les femmes ne peuvent toujours pas ouvrir de compte en banque à leur nom, à l'époque, qui nous occupe à la fin des années 1940. Bon, voilà, donc on est toujours, en réalité, dans une société égalitaire. Il n'y a pas eu, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, les mêmes effets émancipateurs qui avaient pu accompagner la Première Guerre. On dit que les féminicides sont l'effet d'un désir de contrôle de l'homme sur la femme, mais dans le cas où la femme assassine l'homme, en tout cas, c'est le cas pour l'affaire qui nous concerne, pour l'affaire Germaine Leloy, c'est un désir, vous parlez d'émancipation, en tout cas de prise de liberté par rapport au couple. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les femmes qui tuent leur mari, elles sont dans la transgression. Celles qui tuent son mari, c'est vrai qu'elles essaient de renverser, en quelque sorte, l'ordre établi, qui fait que, normalement, c'est le mari qui domine. Il y a quelque chose, d'ailleurs, d'assez intéressant, c'est que beaucoup de femmes qui sont condamnées à mort et exécutées le sont parce qu'elles ont tué leur mari, alors qu'il y a très peu d'hommes ayant tué leur femme qui sont condamnés à mort. Alors qu'en réalité, il y a davantage, si on regarde les archives judiciaires, il y a bien davantage d'hommes qui tuent leur femme que de femmes qui tuent leurs époux. Mais ça paraît plus transgressif quand c'est une femme qui tue son époux. Donc c'est pour ça qu'on va les condamner plus systématiquement. Le déséquilibre dans la loi est inscrit puisque le crime pour adultère, on ne parle pas de crime de sang, mais l'adultère est beaucoup plus punie pour les femmes que pour les hommes. Oui, tout à fait. Donc ça, ça remonte effectivement au code pénal de 1810 et ça s'explique par le fait qu'il s'agit de protéger la filiation, de protéger la famille, parce que l'adultère féminin, il est considéré comme plus grave parce qu'il risque d'introduire un bâtard dans une lignée. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a instauré cette sévérité plus grande, effectivement, pour les femmes adultères que pour les hommes adultères. Vous, historienne, comment avez-vous entendu parler de l'affaire Germaine Leloy, de ce crime et de ce procès et de cette exécution ? Alors que vous l'avez dit tout à l'heure, la presse a assez peu couvert ce procès. Alors, ce qui m'a amené à m'y intéresser, c'est un ouvrage de Jean-Yves Le Nahour sur le dernier homme condamné à mort qui était Amida Jandoubi en 1977 et non pas d'ailleurs Christian Ranucci comme on le lit souvent. Donc du coup, je me suis dit s'il y a eu un dernier homme exécuté, ça veut dire qu'il y a aussi eu une dernière femme exécutée. Et donc là, ça m'a amené à la chercher et à la trouver et à tomber sur cette affaire de Germaine Leloy. L'œil, le regard de la presse malgré tout sur cette affaire a existé. Il y a quand même eu des commentaires et des articles et c'est intéressant de s'intéresser aux mots qui ont été utilisés pour décrire Germaine Leloy qui perd d'ailleurs son nom de femme mariée pendant le procès. Oui, on l'appelle la femme Godefroy. La femme Godefroy, son nom jeune fille. Par exemple, dans La Nouvelle République, il écrit cette petite femme à l'œil sec, au cœur dur, n'aura pas mis beaucoup d'ardeur pour tenter de sauver sa tête. C'est pendant le procès. Ce monstre, qu'on a peine à appeler encore du nom de femme, ça c'est dans l'hebdomadaire Le Beaujois, donc l'hebdomadaire local. Aucune pitié, dit l'avocat général, certes, elle est femme, mais elle a agi avec plus de détermination, plus de cynisme et plus de cran que beaucoup d'hommes. On ne connaît chez elle que du vice et de la méchanceté. Donc voilà, ça s'est écrit dans le journal. Le regard morne, l'air dur, c'est dans Courrier de l'Ouest, en novembre 1948 aussi, pendant son procès. Est-ce que c'est un champ lexical, pour lui dire comme ça ? Est-ce que ce sont des mots différents d'un procès qui aurait été celui d'un homme ? Oui, sans doute, c'est vrai que culturellement, la violence est masculine. Et d'ailleurs, pas seulement culturellement, c'est vrai qu'à toutes les époques, il y a toujours beaucoup plus d'hommes violents, meurtriers que de femmes. Et cette violence féminine, du coup, apparaît comme d'autant plus transgressive. Et en plus, là, Germaine Leloy, comme vous l'avez rappelé, elle n'a pas utilisé l'arme traditionnelle des femmes, qui est souvent le poison, mais elle, elle y est carrément allée à l'âge en plus. Donc voilà, c'est encore une autre transgression. Donc il y a ça, il y a cette violence féminine en général, qui est particulièrement transgressive. Et puis, dans le cas de Germaine Leloy, il y a aussi le fait qu'elle apparaît vraiment très froide. Ça, c'est quelque chose qui revient. L'œil sec, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment dans toute la presse qui a couvert son procès. Et c'est vrai que l'attitude de l'accusé a énormément d'importance. Et là, à la limite, je dirais que là, pour le coup, il y a assez peu de différence entre les hommes et les femmes. Mais c'est vrai que pour les femmes, on s'attend à ce qu'elles pleurent. Parce que là aussi, pleurer, manifester ses émotions, ça, c'est quelque chose qui paraîtrait tout à fait habituel pour une femme. Et donc, c'est d'autant plus étonnant que Germaine Leloy ne manifeste aucune émotion. Le seul moment, en fait, dans l'affaire où elle a manifesté une émotion, c'est le jour de la reconstitution. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment deux jours après, même pas un jour et demi après le crime. Donc là, vraiment, la presse, d'ailleurs, la décrit comme étant au bord de l'évanouissement. Elle n'arrive pas à refaire, dans un premier temps, en tout cas, le geste meurtrier. C'est même le juge qui doit s'y coller pour refaire le geste, donc, de donner des coups de hache au mannequin qui symbolise son mari. Bon, voilà, mais c'est le seul moment où on la décrit, en tout cas dans la presse, comme ayant une émotion. Mais par contre, au moment de son procès, bon, elle ne dit rien, elle ne manifeste rien, elle a l'œil sec, elle ne pleure pas, elle répond par des onomatopées. En plus, elle est, voilà, comme vous l'avez rappelé dans l'extrait que vous avez lu, elle apparaît incapable de se défendre. Bon, et c'est vrai que cette attitude a sans doute joué contre elle. Est-ce qu'il y a une part dans ce traitement du procès par la presse, une part aussi de mépris social ? On est là avec une femme d'extraction très modeste, voire qui a grandi dans la misère. Bon, ensuite, elle tient ce commerce de charbon avec son mari. Mais il y a quelque chose, cet ordre-là, Catherine Valenti ? Oui, je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Quand on regarde en plus l'origine sociale des jurés, par exemple, ils ne sont pas issus de ce milieu agricole, rural, comme l'était Albert et Germaine Leloy. Quand on lit aussi, parce que moi j'ai eu accès aux dossiers d'instruction, et il y a notamment le rapport de l'expert psychiatre, il y a tout un tas de préjugés qui apparaissent, et notamment, c'est vrai, des préjugés sociaux, puisque Germaine Leloy, en plus, est issue d'une famille qu'on appellerait dysfonctionnelle aujourd'hui, même si on n'emploie pas le terme à l'époque, mais son père est alcoolique, il frappe sa femme, elle est issue d'une famille, il y a une dizaine d'enfants dans le foyer, ils sont très pauvres, le père est incapable de subvenir aux besoins. Donc oui, ça, ça apparaît, notamment dans l'expertise psychiatrique, et ça aurait pu jouer comme une circonstance atténuante. D'ailleurs, les avocats de Germaine Leloy ont essayé de mettre en avant ce milieu social difficile, mais finalement, ça a plutôt, en réalité, été retenu contre elle. Il y a un expert, effectivement, qui écrit la chose suivante, « La femme Leloy apparaît en définitive comme possédant un caractère autoritaire, qu'elle reconnaît elle-même, affranchie de toute contrainte morale, perverse, menteuse, érotique et dissolue. » La question sexuelle, évidemment, est en minimum en filigrane de tout ce procès. Un expert pendant le procès affirme qu'elle a d'importants besoins sexuels. Ça joue, ça, dans la réprobation du crime au l'heure du procès ? Ça, ça joue tout à fait, parce que ce n'est pas non plus du tout dans l'image féminine traditionnelle. On peut dire qu'elle est considérée comme une femme de mauvaise vie. Dans cette France de l'après-Seconde Guerre mondiale, en réalité, on est dans des schémas qui remontent au moins au XIXe siècle, avec une double morale que dénonçaient d'ailleurs les féministes de la Troisième République, c'est-à-dire qu'il y a une morale qui vaut pour les hommes et il y a une autre morale qui vaut pour les femmes, c'est-à-dire que les hommes, eux, sont encouragés à découvrir précocement la sexualité, à s'initier à la sexualité dans les maisons closes, par exemple. Et quant à l'adultère masculin, donc non seulement il est moins puni, on l'a dit tout à l'heure, que l'adultère féminin, mais il choque beaucoup moins aussi. Donc la femme, elle, se doit d'être douce, passive, de ne pas avoir de gros besoins sexuels et d'avoir une sexualité qui se cantonne, en fait, au cadre du mariage. Et ce n'est pas du tout le cas de Germaine Leloy, puisqu'elle a eu des amants avant le mariage, donc elle n'est pas arrivée vierge au mariage, ce qui normalement est censé encore être la norme à l'époque. Et en plus, elle a continué à avoir des amants après son mariage. En plus, alors, elle n'a pas d'enfant, j'avoue que je n'ai pas trouvé l'explication. Est-ce que c'était une stérilité volontaire ou non ? Mais en plus, voilà, parce que les femmes criminelles qui sont par ailleurs des mères, le fait d'être mère constitue en soi une circonstance atténuante. Et donc, Germaine Leloy n'avait même pas cette circonstance atténuante de la maternité. C'était vraiment la femme de mauvaise vie et ça a joué, effectivement, comme une circonstance aggravante. Dans Paris Presse, l'intransigeant, on lui prête même cette phrase prononcée à l'égard de son amant. « Si nous n'étions que tous deux, nous serions beaucoup plus heureux. » Donc, ça fait partie, ça, de la narration, de la narration du procès dans la presse. Effectivement, comme vous le dites, il y a un moment de relâchement dans cette dureté qui est décrite dans la presse, la dureté de Germaine Leroy, notamment dans « Qui ? » le magazine de l'énigme et de l'aventure qui est l'héritier du détective qui avait été fondé par Joseph Kessel et son frère. On lit après plus de 16 heures d'un interrogatoire exténuant Germaine Leroy de Boger qui vient d'avouer à bout de nerfs qu'elle a supprimé un mari gênant et il y a une photographie de la femme tête baissée, le regard fixé sur ses pieds. Ça crée aussi un narratif comme on dit aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a effectivement tout un numéro de « Qui ? » sur cette affaire Leroy et dans le cas particulier de cet amant-là qui est un jeune amant alors qui en plus est plus jeune qu'elle. 19 ans. Oui, c'est ça. Il a 19 ans. C'est vrai que quand on voit les photos qui sont dans le dossier d'instruction, il n'a pas du tout l'air d'avoir 19 ans. Il fait vraiment beaucoup plus âgé. Mais c'est vrai qu'elle était sans doute amoureuse de lui et c'est vrai qu'elle s'inscrit dans ce schéma traditionnel qui est la femme et l'amant qui se débarrassent du mari. Parce qu'il y a quand même un complice dans cette affaire. Elle n'a pas été toute seule. Il y a Raymond Boulissière, donc le jeune commis qui est devenu son amant et avec qui elle a prémédité le meurtre d'Albert, son mari. Vendredi 26 novembre, dans l'après-midi, la cour d'assises de Maine-et-Loire jugait Germaine Godefroy, femme Lelois, 31 ans, et son complice et amant, Raymond Boulissière, 19 ans. L'Ouie dut avouer son horrible forfait. Puis, l'employée de la maison avec lequel elle entretenait des relations intimes, Raymond Boulissière, était également arrêté comme complice. N'avait-il pas, en effet, aiguisé la hache et était mis au courant des intentions de sa patronne et maîtresse ? Dans son réquisitoire, l'avocat général Reliquet demandait la peine de mort pour la femme Lelois. Celle-ci avait pour défenseur maître Loison, tandis que Boulissière était défendue par maître Rial et Fruchot. Après une courte délibération, la Cour est revenue avec un verdict affirmatif, retenant toutefois les circonstances atténuantes en ce qui concerne Boulissière. En conséquence, la femme Lelois est condamnée à mort et Boulissière a 10 ans de travaux forcés. Lundi, tous deux se sont pourvus en cassation. Lecture du journal Le Segréen, le 4 décembre 1948, sur la condamnation. Alors, la cassation n'a pas eu d'effet. Catherine Valenti a effectivement eu plusieurs mois plus tard l'exécution de Germaine Lelois. Est-ce que vous on sait ce qui est devenu vraiment Boulissière ? J'ai essayé d'enquêter un petit peu, mais il a vraiment disparu de la circulation. Je suppose qu'il a purgé sa peine. Il a été condamné à 10 ans de travaux forcés. Ensuite, il disparaît totalement des radars. Donc non, je n'ai absolument pas retrouvé sa trace. Et alors, pourquoi des circonstances atténuantes pour Boulissière, pour son amant, est-ce qu'on considère qu'il est manipulé par cette femme décrite comme ça, dure et sans sentiment, perverse ? Oui, c'est ça. Alors, il y a la question de l'âge, déjà, c'est-à-dire qu'elle est plus âgée que lui. Donc, elle apparaît comme plus responsable. Voilà, il est mineur puisqu'à l'époque, la majorité était à 21 ans. Donc, il était mineur. Et puis, c'est quelqu'un qui apparaît comme influençable. Donc, tout ça a joué en sa faveur. Et puis, le fait qu'il n'a pas porté les coups, traité par Germaine. Alors, certes, il est complice parce qu'il a aidé dans les jours précédents à aiguiser la hache, mais il était chez lui, enfin, chez sa mère, concrètement, au moment du crime. Donc, il est complice, mais il n'est pas acteur. Contrairement, d'ailleurs, à ce qu'avait dit Germaine Leloy dans un premier temps parce qu'elle a commencé par accuser un de ses anciens amants, Pierre Coué, dont vous avez parlé tout à l'heure. Puis, elle a accusé Boulicière d'avoir porté les coups. Puis, après, elle s'est rétractée. Enfin, bon, voilà. Donc, ça, d'ailleurs, ça a joué en défaveur de Germaine Leloy et, bon, au contraire, ça a contribué peut-être à dédouaner Raymond Boulicière. Mais, Catherine Valentier, est-ce que c'est anachronique de se poser la question d'une éventuelle mobilisation féministe autour du cas de Germaine Leloy ? Est-ce qu'il y en a eu une ? Est-ce qu'il y a eu des réactions ? Et est-ce que ça aurait pu arriver ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est anachronique. Alors, d'abord, il y a le fait que, si vous voulez, dans ces années 1940, on est dans une période de ce qu'on appelle le creux de la vague par rapport au mouvement féministe. Donc, il y a eu un mouvement féministe très puissant sous la Troisième République, mais les grandes associations féministes de cette époque, de ce féminisme qu'on appelle le féminisme de la première vague, ces associations ont disparu en juin 1940, évidemment, dans le désastre militaire. Et le féminisme de la deuxième vague, donc celui qu'on connaît un peu mieux, c'est-à-dire celui des années 1970, ben, justement, il n'a pas encore commencé. Il va commencer dans la foulée de mai 68. Donc, on est dans une période un petit peu d'entre-deux où il n'y a pas de mouvement féministe à proprement parler. Et donc, il n'y a pas eu de mobilisation, du coup, autour du cas de Germaine Leloy. Bon, en plus, c'est un crime de droit commun, donc finalement, qu'auraient pu dire les féministes s'il y en avait eu à l'époque, elles auraient eu tendance à se mobiliser sur peut-être des crimes de femmes, mais en tout cas, pas un crime commis par une femme. Récit de l'exécution de Germaine Leloy le 15 mars 1949 à Angers, dans la Bourgogne républicaine du 22 avril 1949. La condamnée qui dormait profondément ne manifesta pas de surprise. Elle s'habilla calmement, écrivait une seule lettre, elle se confessa, puis elle écouta la messe, mais refusa le rhum et la cigarette traditionnelle. Germaine Godefroy, Leloy, eut un léger moment de défaillance pendant l'office, mais elle se reprit rapidement. Et pour information, les magistrats qui l'avaient condamnée se sont fait remplacer, n'ont pas assisté à l'exécution, mais son avocat non plus, maître Yves Loison, qui avait demandé donc sa grâce. Catherine Valenti, vous disiez un peu plus tôt dans notre échange que la dernière condamnée à mort, condamnée, eux, à mort, date de 1973, en tout cas, sa grâce date de 1973 par le président Pompidou, elle s'appelait Marie-Claude Emma. Qu'est-ce qui a changé entre 1947 et 1973 ? Ce qui a changé essentiellement, c'est la société. On est vraiment passé dans une autre époque. Alors pourtant, c'est le même crime puisque Marie-Claude Emma a été condamnée pour avoir tué son mari. Mais c'est vrai qu'on n'est plus dans cette société de la fin des années 40 qui était encore une société assez patriarcale. Justement, mai 68 est passée par là. Il y a eu des avancées dans le statut de la femme mariée. On est quasiment à égalité à cette époque-là. Les femmes ont reçu en 1965 l'autorisation d'ouvrir un compte en banque. En 1970, la femme mariée a reçu l'autorité partagée sur les enfants. Donc voilà, on est finalement dans le cadre du mariage dans un contrat plus égalitaire et on est dans une société qui est beaucoup moins patriarcale et donc c'est sans doute moins transgressif pour une femme de tuer son mari. On a vraiment changé d'époque en quelques années mais c'est vrai qu'on est vraiment passé d'une société à une autre. L'affaire Lelois elle est revenue à nos mémoires et la mémoire des historiens et des historiennes comme vous à partir de quel moment on s'en est souvenu et on l'a pu l'étudier ? Alors en fait l'histoire du genre telle qu'elle est apparue disons en gros dans les années 1970 une de ses orientations une de ses orientations c'est de relire un petit peu les événements du passé justement à l'aune du genre et donc la peine de mort ça en fait partie il y avait eu des histoires de la peine de mort mais on ne s'était pas nécessairement intéressé à ce biais féminin mais donc à partir du moment où on commence à réfléchir sur le genre on va se mettre aussi à réfléchir plus spécifiquement donc sur les femmes condamnées à mort sur les spécificités du rapport des femmes avec la justice avec comme je vous l'ai dit cette impensée qui commence maintenant à être levée depuis une vingtaine d'années mais sur la violence perpétrée par les femmes c'est vrai que ça n'entre pas encore tout à fait dans nos catégories mentales mais voilà les historiens quand même depuis une vingtaine d'années ont bien commencé à défricher le terrain Et vous en faites partie Catherine Valenti merci beaucoup de nous avoir éclairé sur le cadre de Germaine Leloy dernière guillotinée en France je rappelle que vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Toulouse Jean Jaurès et votre livre je redonne son titre Germaine Leloy à la dernière guillotinée qui est paru il y a deux ans aux éditions FAUVE et c'est terminé déjà le 16ème épisode de Série Noire à la Une La presse et le crime le podcast de Retro News le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France ce podcast a été préparé par Clémence Marie réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News Étienne Manchette Julie Duruffet Flora Étienne Thomas Baumgartner au micro on se retrouve dans un mois dans l'histoire de la presse avec une autre Série Noire à la Une Série Noire à la Une